C'est en position de relégable au pied du mur que les monégasques se déplaçaient au stade de la Beaujoire. Deux défaites avaient plombé le début de saison des hommes de Leonardo Jardim. L'entraîneur portugais effectue quelques changements. Radamel Fadkao entraîne sa première titularisation de la saison. Berbatov est remplaçant. Abdenour laisse sa place à Radji en défense centrale. Radji est à la peine tout comme la défense monégasque en début de rencontre. L'ASM concède un pénalty. Le quatrième en trois matchs et c'est le jeune Yacine Bamou qui sème le trouble dans la surface monégasque. La faute de Subasic mais le gardien croate se rattrape en stoppant le pénalty de Serge Gagpé. Monaco est passé tout proche de la correctionnelle et surtout Daniel Subasic se rattrape de la faute qu'il avait lui-même commise. Cet événement va avoir le mérite de réveiller les monégasques qui vont alors confisquer le ballon au Nantais. Et enfin de première période le centre de Lévin Kurzawa pour Radamel Falcao. Premier but de la saison pour le Tigre. Le Colombien peut exulter. Il donne l'avantage à l'ASM comme la semaine dernière sur un centre et une tête plongeante. A la passe il y avait Germain et à la réception Berbatov. Cette fois-ci c'est Kurzawa et Falcao à la réception qui trompe Maxime Dupé. 1 à 0 pour l'ASM à la mi-temps. Nantes va pouvoir compter sur l'appui de ses supporters une nouvelle fois en masse et une nouvelle fois bruyant dans le stade de la Beaujoire. Le scepticisme de Michel Derzakarian. Mais pourtant il va voir ses hommes tout tenter pour aller chercher l'égalisation. Le centre tir est dévié par Ricardo Cavallo. Et Daniel Subasic se détend bien au premier poteau. Le corner à suivre avec la tête de Kian Hansen. Le défenseur central danois du FC Nantes trouve la barre transversale de Subasic qui semblait battue. Sur ce corner Viscarando est trop court. Et Hansen imprécis. Mais les Canaries ne vont pas baisser les bras. Continuent à pousser le centre de baisse à la tête de l'Israélien Shekter. Et claqué par Daniel Subasic. Les assauts se multiplient dans la surface de réparation des Monégas. Mais il y a toujours ce dernier rempart. Subasic qui va cette fois-ci avoir de la réussite dans l'ultime minute. Le centre d'Issas-Issoco. Il y avait deux Nantes à la réception. Shekter et Bessat. Ce n'est pas cadré. Monaco s'impose pour la première fois de la saison et sort de la zone de relégation. Bonsoir. Sous-titrage FR ?